La première magistrate de Madrid, Isabel Ayuso, inaugure officiellement le premier hôpital espagnol pandémique. Coutant plus de 100 millions de dollars, l'hôpital Enferma Isabel Zendal dispose de 1000 lits et de 50 unités de soins intensifs et dont la construction a commencé il y a seulement quelques mois. L'objectif est d'alléger la pression sur le système de santé madrilène et de permettre aux hôpitaux d'autres régions de traiter davantage de cas non liés au Covid. Nous voulons en faire un hôpital pour l'Espagne, ouvert au reste des régions autonomes. Ce nouvel hôpital sera multifonctionnel, adapté à toutes les situations auxquelles nous pourrions faire face. Les nouveaux cas de Covid seront transférés ici pour alléger la pression sur le reste des hôpitaux, mais aussi des événements catastrophiques et de nouvelles pandémies. Le personnel médical ne manquait pas mardi en dépit de manifestations contre l'hôpital, dénonçant le fait que les 100 millions de dollars n'aient pas été utilisés pour soutenir le système de santé existant. Cet hôpital est une indécence. C'est fou qu'ils aient dépensé non pas les 50 millions d'euros prévus, mais 100 millions. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Cet hôpital a finalement coûté le double de ce qui était prévu. Il était censé coûter 50 millions d'euros et on en est à 100 millions. Cet hôpital n'est pas nécessaire du tout et encore moins avec la situation économique actuelle. Une situation qui augmente la pression sur le personnel médical en première ligne. Au plus fort de la pandémie, près d'un cinquième des cas en Espagne étaient des agents de santé. Il serait peut-être donc temps de rétablir l'équilibre.